Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique Tour d'Israël. Et ce soir, nous partons à la découverte de Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, qu'on appelle également Akko, est une ville située au nord-ouest d'Israël, sur la côte méditerranéenne. Mais une des particularités de Saint-Jean-d'Acre, c'est que cette ville est entourée par la mer de trois côtés. En effet, comme vous pouvez le voir, la ville de Saint-Jean-d'Acre a de l'eau au sud, à l'ouest et à l'est. Et cela va avoir deux conséquences. La première, c'est que les attaques vont se concentrer sur la partie orientale de la ville, des attaques terrestres par l'est, mais également que le port de Saint-Jean-d'Acre va devenir un des plus grands ports de la Terre Sainte pendant des centaines d'années. C'est par ici que les commerçants, les voyageurs et les pèlerins vont arriver en Terre Sainte. Saint-Jean-d'Acre, c'est avant tout la ville des croisés. Et en effet, c'est l'une des raisons pour laquelle la ville va être honorée par l'UNESCO et inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Le bâtiment que vous pouvez voir est le complexe des hospitaliers. En effet, si on remonte au XIIe et XIIIe siècles, à l'époque des croisades, ce sont des Européens qui partent pour libérer la Terre Sainte. Ces Européens vont construire plusieurs états. D'abord le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli, la principauté d'Édès, et tout cela va constituer les états latins d'Orient. Après la première et la deuxième croisade, on a bien Jérusalem, capitale du royaume de Jérusalem, mais tout bascule après 1187 et la victoire de Saladin contre les croisés. Il faut attendre quelques années la troisième croisade, menée par Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion, pour que les chrétiens, les croisés, reprennent une partie de la Terre Sainte. Et le traité de Jaffa, signé en 1192, va définir de nouveaux territoires pour les chrétiens et pour les musulmans. Les chrétiens auront le droit d'aller pèleriner à Jérusalem, mais la ville restera aux mains des musulmans. Et donc de manière exceptionnelle, paradoxale, pendant 100 ans, entre 1191 et 1291, on aura un royaume de Jérusalem, mais sans Jérusalem. Et Saint-Jean d'Acre va devenir la capitale du royaume de Jérusalem. C'est la raison pour laquelle on a retrouvé énormément de traces décroisées, et notamment de ces ordres de moines chevaliers, les deux plus importants étant les hospitaliers et les templiers. Le bâtiment que l'on peut observer est le complexe des hospitaliers. Il s'agit d'un complexe de 5000 m2. C'est la plus belle structure croisée qu'on peut admirer à Saint-Jean-d'Acre. Une structure exceptionnelle, avec des voûtes, des arches, du style roman, mais également du style gothique, et les particularités qu'on va retrouver dans le style croisé. On va avoir des chapiteaux coudés, on va avoir des voûtes avec plus de 10 mètres de hauteur, et figurez-vous que dernièrement, les archéologues ont découvert que une partie du style européen du Moyen-Âge venait de la Terre Sainte. Pendant très longtemps, ils ont cru que c'était d'Europe qu'avait été importé ce style architectural et qu'évidemment, en Terre Sainte, on recopiait le style européen. Les dernières découvertes ont montré qu'une partie du style médiéval qu'on a retrouvé en Europe a été inaugurée en Terre Sainte. Donc on a ce complexe extraordinaire des hospitaliers, de très nombreuses salles. Il faut compter plus d'une heure pour faire le tour de ce complexe, où on peut visiter les anciens dortoirs, les salles où les chevaliers prenaient les repas, la salle d'entraînement, également des latrines. Les latrines du Moyen-Âge les mieux conservées au monde se trouvent à Saint-Jean-d'Acre. Et cette structure est si importante parce que juste au-dessus se trouvait le siège du roi. Le palais royal était au-dessus de la structure des hospitaliers. On voit la grande cour au-dessus de laquelle on peut visiter aujourd'hui la prison de Saint-Jean-d'Acre. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le complexe des hospitaliers a été complètement oublié, rempli de terre, rempli de poussière. Et les Ottomans ont construit au départ la Saraya, la structure municipale de la ville, puis ont construit une prison. Grande prison pour les Ottomans et principale prison durant le mandat britannique. Et c'est beaucoup plus tard, à partir des années 1920 et 1930, que les premières fouilles vont avoir lieu pour permettre de redécouvrir les splendeurs qu'il y avait en dessous qui datent du Moyen-Âge. Donc on a au-dessus cette grande prison, cette prison qui a marqué l'histoire juive, l'histoire pendant le mandat britannique, puisque de nombreux prisonniers, à la fois de droit commun, mais également des prisonniers politiques, ont été incarcérés à la prison de Saint-Jean-d'Acre. On peut citer Eitan Livni, également Moshe Dayan, ou le premier ministre Menachem Begin, qui sont passés par la prison de Saint-Jean-d'Acre. La prison était tristement connue parce que c'était une prison dans laquelle des pendaisons avaient lieu. L'effet de terrorisme, même la détention d'armes à cette époque, était passible de la peine de mort. On a eu plusieurs membres de ces groupes de défense juifs, de la Haganah et de l'Irgun, qui ont fini pendus à la prison de Saint-Jean-d'Acre. La prison de Saint-Jean-d'Acre, c'est également une évasion extraordinaire. En mai 1947, où plus de 200 prisonniers vont s'évader de cette prison. Imaginez, la prison la mieux gardée par les Anglais pendant le mandat britannique que des Juifs font sauter avec une évasion où plus de 200 personnes sortent. Sortent et sautent. Sautent par le mur sud et sortent de la prison. Et donc, on considère que le choix des Anglais de se retirer de la Terre Sainte date notamment de l'explosion du mur de la prison de Saint-Jean-d'Acre et de cette grande évasion. De là, le plan de partage qui va permettre, peu de temps après, de déclarer l'indépendance d'Israël. Si on fait un retour en arrière et on continue notre balade à Saint-Jean-d'Acre, l'autre raison pour laquelle la ville est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO date des Ottomans. Et vous avez devant vous le portrait de Al-El-Pacha Djazar. Djazar Al-Pacha, le grand gouverneur de Saint-Jean-d'Acre à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Celui-ci va complètement remodeler la ville. Les rues, les bâtiments religieux et notamment la grande mosquée qu'on peut visiter à Saint-Jean-d'Acre. Al-Jazar Pacha était surnommé le boucher. Principale raison, il était sanguinaire, extrêmement violent. Vous me direz, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, cela n'avait rien d'exceptionnel. Mais la particularité du boucher, c'est qu'il était extrêmement violent également avec les gens qu'il appréciait. Et donc dans son entourage, on voyait régulièrement des conseillers, des serviteurs, voire des amis qui étaient défigurés, qui avaient une oreille en moins ou qui avaient le nez coupé. Et donc son conseiller, qui va le conseiller pendant plus de 20 ans, un juif nommé Chaim Fari, avait en effet une oreille en moins et le nez coupé. On raconte que quand il a conquis la ville, il y avait un couvent avec une quinzaine de nonnes à l'entrée de la ville et que connaissant la réputation du boucher, elles sont choisies de se mutiler pour éviter d'être violées. Et donc quand les ottomans menés par le boucher sont arrivés au courant et qu'ils ont vu les nonnes défigurer, en effet, ils n'ont pas voulu les violer. Les nonnes avaient à moitié gagné leur pari, elles n'ont pas été violées, elles ont simplement été tuées. La mosquée, pour revenir à celle-ci du boucher, est une mosquée extraordinaire. C'est la deuxième plus grande mosquée d'Israël après la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Elle est magnifique, de style baroque. Le boucher Al-Pacha a participé personnellement aux travaux. La particularité qu'on voit dans cette mosquée, assez rare, c'est que vous voyez un cadran tout au fond avec six indications horaires. Il y a bien les cinq prières quotidiennes qui sont indiquées. Pourquoi une sixième indication, c'est le lever du soleil ? Les musulmans voulaient avant tout marquer le fait que la première prière du matin n'était pas liée à l'heure du lever du soleil. Il y a donc bien une distinction entre le lever du soleil d'un côté et la première prière de l'autre. Vous voyez également sur la photo, en haut à droite, une grille verte. Et derrière cette grille verte, il y a une relique du prophète de Mahomet. Selon la tradition, dans une petite boîte, une fois par an, on sort cette relique et il s'agit d'un poil de la barbe du prophète Mahomet. Donc très belle visite à faire dans cette mosquée, collée au complexe des hospitaliers et juste à côté, un autre lieu qui fait partie de l'histoire de Saint-Jean d'Acre, ce sont les bains turcs. Ces bains turcs qui ont fonctionné pendant plusieurs centaines d'années qu'on visite aujourd'hui à travers un audio guide et des vidéos qui racontent l'histoire et l'importance de ces bains turcs qui faisaient partie intégrante de la vie de Saint-Jean d'Acre. On a des très belles structures à l'intérieur, de la décoration, des objets du mobilier, mais c'est surtout l'histoire de Saint-Jean d'Acre à travers ces grands dirigeants qui va être raconté dans les bains turcs. On continue la balade et on se trouve dans la vieille ville de Saint-Jean d'Acre, avec la particularité de cette vieille ville qui ressemble beaucoup à la vieille ville de Jérusalem. On a un très grand marché, des objets touristiques, des épices, des senteurs, des couleurs, et on prend plaisir à se balader dans cette ville de Saint-Jean d'Acre. La magie de Saint-Jean d'Acre, c'est qu'en fait, cette ville construite par le Pacha repose intégralement sur la ville croisée. C'est-à-dire que quand on se balade dans la ville, on se trouve en vérité au-dessus de l'ancienne ville croisée construite il y a 900 ans. Et donc c'est régulièrement que les archéologues découvrent des bâtiments croisés, des tunnels de l'époque croisée, et donc la ville n'a pas fini de révéler ses secrets. On arrive au bout de la vieille ville, dans un de ces grands chans, un caravan sérail. Il y en a quatre à Saint-Jean d'Acre. Celui-ci est le chan à Lumbdan, celui des Piliers, avec, on le voit en haut à droite, cette grande tour d'horloge qui faisait partie de ces grandes tours d'horloge dont nous avons déjà parlé, construites au début du XXe siècle pour fêter le 25e anniversaire du grand sultan ottoman, Abdul Hamid II. Il est en travaux actuellement avec un grand projet d'hôtel qui devrait ouvrir dans quelques années au cœur de la ville de Saint-Jean d'Acre. Juste derrière le chan, nous avons une vision sur le premier port de Saint-Jean d'Acre. Et ce que vous voyez tout au fond, à gauche, ce sont les traces de la forteresse des Templiers. Nous avons parlé des hospitaliers, mais l'autre grand ordre de moines chevaliers, c'était les Templiers. Et les Templiers avaient à cet endroit de Saint-Jean d'Acre une grande forteresse qui va être détruite par les Mamelouks en 1291. Pourquoi à cet endroit-là, c'était une grande forteresse avec quatre tours au sommet desquels brillaient quatre lions dorés parce que les bateaux de pèlerins qui arrivaient d'Europe voyaient en premier cette grande tour des Templiers. Et pourquoi les Templiers voulaient se faire voir ? Parce que les Templiers ont fait fortune en tant que banquiers parce qu'ils avaient inventé, figurez-vous, le traveler's check. Parce que quand les chevaliers quittaient l'Europe, ils ne pouvaient pas partir avec leur caisse d'or et d'argent. Cela aurait été beaucoup trop dangereux. Donc ils allaient voir le bureau des Templiers dans leur ville. Ils leur remettaient une partie de l'or, 100 pièces d'or. Et contre ces 100 pièces d'or, les Templiers leur remettaient un courrier en disant « À son arrivée en Terre Sainte, veuillez remettre à M. Martin la somme de 95 pièces d'or. » C'est ainsi que les Templiers ont gagné énormément d'argent par cette différence entre l'or remis en Europe et l'or récupéré en Terre Sainte. Mais à votre avis, sur 100 chevaliers qui quittaient l'Europe il y a 900 ou 1000 ans, combien pouvaient arriver en Terre Sainte ? Et sur ceux qui arrivaient en Terre Sainte, combien de fois les Templiers ont accusé le papier d'être un faux et ont refusé de verser l'argent ? Donc les Templiers étaient immensément riches. Ce qui explique la raison pour laquelle le pape et le roi de France, peu de temps après, vont dissoudre cet ordre, vont brûler les grands chefs des Templiers et récupérer toute une partie du trésor. Juste à côté des vestiges de la forteresse des Templiers, nous avons un tunnel. Un tunnel secret, caché, qui n'a été découvert qu'en 1994. Et la découverte de ce tunnel est extraordinaire. Au milieu du tunnel, juste au-dessus, se trouvent les appartements qui datent de l'époque ottomane. Et une femme, un jour, a appelé son plombier parce qu'elle avait une fuite d'eau. Donc le plombier est venu, est rentré dans la salle de bain et a commencé à creuser au milieu de la salle de bain. Puis est venu un deuxième plombier, puis un premier archéologue. Et après avoir longuement creusé, on a découvert ce tunnel, long de plusieurs centaines de mètres, et qui reliait la forteresse des Templiers au port royal. C'était un tunnel qui permettait à la fois de s'évader en cas d'attaque, mais également de faire de la contrebande entre le port par lequel arrivaient les bateaux et la forteresse des Templiers. On a donc un tunnel magnifique qui était historiquement rempli d'eau. Les archéologues ont identifié qu'il y avait de manière permanente entre 50 et 80 centimètres d'eau. Et donc c'était sur des petites barques qu'on pouvait traverser ce tunnel entre la forteresse et le port royal. Saint-Jean-d'Acre, c'est aussi Napoléon, parce que Napoléon, ne l'oublions pas, a fait la campagne d'Égypte, mais également la campagne de Syrie. Et donc, entre mars et mai 1799, il va tenter de prendre la ville de Saint-Jean-d'Acre. Deux mois de siège qui vont lui coûter des milliers d'hommes. Des milliers d'hommes parce que les Turcs se défendent, des milliers d'hommes parce que les Turcs sont aidés des Anglais, notamment de l'amiral Sidney Smith, mais également à cause d'un félon français, Antoine de Philippot, qui avait fait ses armes avec Napoléon et qui connaissait ses techniques de siège. De plus, des renforts vont arriver par le nord. De plus, la peste va tuer à peu près un tiers de l'armée de Napoléon, ce qui fait qu'il va se retirer de Saint-Jean-d'Acre en n'ayant pas pu prendre la ville. Les murs qui ont arrêté Napoléon, on peut en voir une toute petite partie à l'entrée de la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre. Ce petit bout de mur que vous voyez, un mur qui fait quelques mètres d'épaisseur, a empêché, il faut l'imaginer, fortifié tout autour de la ville, bien sûr, l'empereur, à l'époque le général Bonaparte, de rentrer dans la ville de Saint-Jean-d'Acre. Toujours est-il que ce mur construit par Daher et Lomar va être remplacé, peu de temps après, par Al-Jazar Pacha, par un mur beaucoup plus important, parce qu'il craint de nouveau les Européens et a peur que ces murs finissent par céder. Ce sont donc des murs beaucoup plus épais qui vont être construits et qui expliquent la deuxième raison pour laquelle la ville de Saint-Jean-d'Acre est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, parce qu'on a un témoignage exceptionnel de l'architecture ottomane du XIXe siècle. Les murs dont je vous parle fortifient intégralement la ville de Saint-Jean-d'Acre sur toute la partie est et ils mesurent plus de 30 mètres d'épaisseur. Il y a même une balade qu'on peut faire le long des remparts au cours de laquelle on peut admirer les canons qui datent de l'époque napoléonienne et qui ont tiré sur l'armée française. Ces murs, très importants, tellement importants qu'un hôtel a été créé dans les murs lacs-hôtels et donc on a des chambres qui sont en vérité à l'intérieur de ces remparts de 30 mètres d'épaisseur. Très belle visite à Saint-Jean-d'Acre. Il faut compter au moins une journée pour voir uniquement la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre. A l'extérieur de la ville, deux éléments importants valent le détour. Le premier, c'est la synagogue tunisienne, la grande synagogue tunisienne de Saint-Jean-d'Acre qui s'est inspirée du modèle de la synagogue de la Griba à Djerba qui est une synagogue sur quatre étages avec des milliers de mosaïques du sol au plafond. Ces mosaïques magnifiques ont été faites par le kibbutz Ayon à proximité de Saint-Jean-d'Acre et représentent de nombreux événements de la vie juive, la vie biblique mais également de la vie contemporaine du peuple juif. Donc c'est une synagogue extraordinaire, unique au monde avec ses milliers de mosaïques. La dernière visite que je vous recommande à Saint-Jean-d'Acre, c'est les jardins Bahá'í. En effet, on a souvent parlé et entendu parler des jardins Bahá'í de Haïfa, les jardins suspendus, mais il faut savoir qu'on a également des jardins Bahá'í dans la ville de Saint-Jean-d'Acre. Et ces deux jardins sont également classés par l'UNESCO. Donc en vérité, on a trois critères, trois raisons, trois classements de la ville de Saint-Jean-d'Acre à l'UNESCO. Les jardins Bahá'í, les murs ottomans et évidemment toute la période croisée avec son architecture, ses tunnels, ses passages secrets et cette forteresse. Pour revenir au jardin Bahá'í, dans le sanctuaire situé à Haïfa, mais Bahá'í lui-même, qui a passé une vingtaine d'années à Saint-Jean-d'Acre, quelques années en prison, puis en résidence surveillée, est enterré au milieu de ces jardins. Donc on a la maison dans laquelle Bahá'í a résidé, mais également le sanctuaire. On a des jardins qui font plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, jardins à la française, mais qui mêlent également des ornements occidentaux et orientaux, des oliviers, des agrumes, bref, un jardin extraordinaire qui vaut le détour. Saint-Jean-d'Acre, une ville magnifique, nord-ouest d'Israël, pour les amoureux d'histoire, de balade, à la découverte du passé. A très bientôt pour de nouvelles aventures sur Tandem TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada